Salut les enfants ! Comment ça va ? Vous allez bien ? Vous êtes prêts pour une nouvelle leçon ? Très bien ! Alors avant de commencer, je voudrais vous dire quelque chose qui est très importante. Quand on termine chaque séance de conjugaison, il faut apprendre comment conjuguer chaque verbe par cœur comme la table de multiplication. D'accord les enfants ? Alors aujourd'hui, on va découvrir comment on conjugue les verbes ou les auxiliaires être et avoir au futur simple. Commençons par le verbe être au futur et prenons l'exemple suivant. Maintenant, je suis ici. Maintenant, je suis ici. Alors si je veux remplacer maintenant par demain, est-ce qu'on va dire demain je suis ici ? Non. Qu'est-ce qu'on va dire ? Demain, je serai ici. Alors les enfants, soyez plus attentifs. On commence par le verbe être au futur. Alors comment on le conjugue ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Je serai. Donc le radical du verbe être est SER. On ajoute E et ça me donne je serai. Passons maintenant au deuxième pronom personnel, tu. Tu seras. On garde toujours le même radical et puis on ajoute AS. Après, il sera, elle sera, on sera. Nous serons avec ONS à la fin. Vous serez avec EZ, ils seront, elles seront avec ONT. Très bien. Alors il faut répéter cette conjugaison plusieurs fois. Il faut l'apprendre. Et si vous voulez l'apprendre en chantant, ça sera magnifique. Essayons maintenant d'apprendre le verbe être en chantant. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. D'accord les enfants ? Alors répétez autant de fois et rappelez-vous comment on conjugue le verbe être au futur. Après le verbe être au futur, passons maintenant au verbe avoir au futur simple. Alors pour conjuguer le verbe avoir toujours au futur, qu'est-ce qu'on fait ? On garde le même radical. Et quand vous le voyez, le verbe avoir commence par un A. Et donc on ne peut pas dire JE A. Qu'est-ce qu'on fait ? On enlève le E et on met l'apostrophe. Et ça devient genre. Avec un J apostrophe. A, U, R. Qu'est-ce qu'il nous reste de faire ? Tout simplement, il faut ajouter la terminaison qui convient. Dans quelle terminaison qu'on va ajouter les enfants pour le J apostrophe ? C, A, I. Très bien. Et ça va donner J'aurai. Je vais vous donner un exemple. Quand j'aurai 25 ans, je serai médecin. Passons maintenant au deuxième pronom personnel. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser toujours le radical A, U, R. Et quelle est la terminaison qu'on va ajouter ? A, S. Bien. Et ça va donner Tu auras. Bien. Il, elle, en. Le radical est toujours pareil. Et on ajoute le A. Et ça va donner Il aura, elle aura, on aura. Nous aurons avec O, N, S à la fin. Mais n'oubliez pas les enfants de faire la liaison entre le S et le A. Après nous aurons, vous aurez avec E, Z à la fin et toujours la liaison. Ils auront, elles auront avec O, N, T. Là aussi, les enfants, répétez le verbe avoir au futur simple autant de fois pour le retenir et l'apprendre par cœur. Alors essayons de l'apprendre en chantant. D'accord les enfants ? Vous avez un petit peu suivi avec moi ? Alors pour le verbe être au futur, le radical est toujours le même. C'est S, E, R. Sauf qu'on ajoute la terminaison qui convient selon le pronom personnel qu'on a. Et pour le verbe avoir, sans radical, c'est A, U, R. Lui aussi est toujours le même. Sauf qu'on ajoute la terminaison qui correspond à chaque pronom personnel. Alors maintenant, on va faire un petit exercice ensemble. Je vous demande de me conjuguer le verbe être au futur simple avec le pronom tu. Je vais vous aider un petit peu. Alors pour conjuguer le verbe être, qu'est-ce qu'on dit ? Je serai avec A, I, tu. Alors réfléchissez un petit peu les enfants. Je serai, tu, se, ras. Très bien. Tu seras avec A, S à la fin. Bien. Alors maintenant, vous allez me conjuguer toujours le verbe être au futur. Mais cette fois-ci avec le pronom nous. Alors soyez plus attentifs les enfants et essayez de trouver la bonne réponse. Alors on dit je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous, se, rangs. Très bien. Nous serons avec O, N, S. Très bien les enfants. Passons maintenant au verbe avoir au futur simple. Alors vous me le conjuguez avec quel pronom ? Donc je vais choisir elle. Troisième personne du singulier. Alors pour le verbe avoir, qu'est-ce qu'on dit ? J'aurai avec A, I. Tu auras avec A, S. Il aura avec un A. Elle aura avec un A. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on dit ? Elle aura. Très bien les enfants. Alors avec ce petit exercice, on arrive à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas d'apprendre les deux verbes. Bon courage ! A la prochaine !